Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à nouveau au MH370. Dans cette vidéo, je vais vous décortiquer l'interview de Florence Dechangy par Karl Zero qui est parue dans le nouveau magazine de Karl Zero, l'envers des affaires. Donc on va voir un petit peu tout ce qui est dit dans cette interview et corriger également pas mal de points, encore une fois. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans cet article. Donc nous voici dans une copie de l'article justement du magazine. Alors je ne vais pas lire l'article en entier, je vais surtout m'attarder sur certains points qui me font peut-être un peu réagir. Voilà, donc au niveau de l'introduction, ce que je peux en dire, à un moment on parle d'armée d'experts sans preuve. C'est ce qui est dit justement un peu plus loin. Voilà, ici, une armée d'experts qui ont submergé toutes les chaînes de télévision de leurs analyses contradictoires et de leurs hypothèses sans preuve. Est-ce que pour autant Florence Dechangy a davantage de preuves que les gens qui ont pu parler de cette affaire ? Je n'en suis pas du tout convaincu. Voilà, et surtout, est-ce que ces preuves, à elles, sont plus fiables ? Là non plus, je ne suis pas du tout convaincu. On va le voir. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus pour en parler. Mais là, on va revoir quelques-unes notamment. Alors ce qu'il dit aussi, c'est que, ce que dit Karl Zorin à un moment, c'est que c'est une explication rationnelle à travers le livre de Florence Dechangy. Pour moi, ce n'est pas nouveau, vous connaissez mon point de vue, c'est tout sauf rationnel, cette hypothèse. Mais cela n'engage que moi. Ensuite, de dire qu'accepter la solution la plus absurde en parlant de la version officielle, faudrait déjà lire et comprendre les rapports avant de dire une telle chose. Ce n'est pas du tout l'hypothèse la plus absurde. C'est la plus absurde parce que Florence Dechangy ne veut absolument pas la considérer comme viable. Oui, il y a des choses, dans cette hypothèse, du moins dans la version officielle, on a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et c'est justement le problème dans cette affaire. C'est qu'il y a énormément de questions qui restent sans réponse. Donc, on est bien obligé de partir des faits pour essayer de voir où est-ce que l'avion a pu aller. Et c'est là-dessus qu'on a un gros, gros différent entre Florence Dechangy et moi-même sur ce que l'on peut considérer comme des faits dans cette affaire. Alors, accepter de croire un rapport international, pour elle, ce serait un confort mental, comme elle dit dans l'interview. Quand on dit ça, c'est bon, le décor, il est planté. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est officiel, c'est pas la peine d'y croire. Il n'y a pas besoin de croire aux rapports officiels. Je trouve cette façon de voir les choses un peu limite, même très limite, dans le sens où, ça veut dire que tout ce qui a été dit dessus, tout a été fabriqué. Elle parle même de fabrication des opinions, que dans cette affaire, on a fabriqué les opinions. Je ne suis pas du tout convaincu de ça. Par contre, du point de vue de Florence Dechangy, là, on peut considérer que, oui, quelque part, elle fabrique des opinions à partir d'une thèse qu'elle considère viable. Je veux bien être ouvert à cette thèse, mais encore faut-il qu'elle tienne sur des bases solides et sur des éléments techniques qui tiennent la route. On va le voir, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route dans ce scénario-là. Autre chose qu'elle dit à un moment, c'est qu'elle est capable d'avaler des couleuvres qui sont grosses comme des bois géants. Ne pourrait-on pas appliquer ceci également au livre de Florence Dechangy, tant il y a d'éléments rocambolesques ? Cela, quelque part, me fait un peu sourire, s'il n'y avait pas autant d'erreurs d'analyse et d'interprétation, justement, dans son scénario. Autre point qu'elle dit un peu plus loin, elle dit qu'elle est sur une ligne de crête assez périlleuse, parce qu'on risque de me traiter pour me décrédibiliser de campes l'autiste. Très franchement, oui, je suis certainement une des personnes les plus actives pour pouvoir, je ne vais pas dire la décrédibiliser, parce que ce n'est pas forcément dans ce sens-là que je veux aller, mais pour faire noter toutes les incohérences de ce dossier. Donc, on pourrait dire que oui, je vais la traiter de complotiste. Non, ce que je reproche, c'est qu'il y a des éléments qu'elle n'a pas suffisamment creusés, et surtout, qu'elle modifie ou qu'elle interprète différemment. Donc, dès l'instant où on va commencer à la traiter de complotiste, le but, c'est de la décrédibiliser. Non, au bout d'un moment, quand il y a des éléments qui ne sont pas suffisamment creusés, j'estime qu'on a tout à fait le droit de dire, là, là, ça ne va pas. Ce qui est assez fantastique, justement, c'est la réponse de Carl Zero, c'est de dire en gros que, rassurez-vous, vous n'avez pas du tout le profil d'une complotiste, et donc de justifier, quelque part, la réputation de la journaliste, qui est au-dessus de tout soupçon, puisqu'elle travaille pour un grand journal, et d'affirmer, comme si c'était une vérité, que l'avion a été abattu. Là, c'est quand même énorme. Ça dénote une totale impartialité dans l'interview. Et surtout, de faire d'une simple rumeur une réalité dans un article qui va être lu par des milliers de personnes, du public, du public qui n'a absolument pas la connaissance du dossier pour pouvoir faire la part des choses, et non plus les connaissances techniques pour pouvoir évaluer les dires de la journaliste et de Carl Zero, également, là-dessus. Donc, on va remettre un peu les choses en perspective dans cette vidéo, encore une fois, mais avec une vision plus objective des faits. Et vous verrez qu'il y a quand même façon de voir les choses très différemment. Ensuite, ce qu'elle dit, c'est que son livre crée un malaise, un malaise, justement, par rapport à cette affaire de secret d'État. Alors, je vous arrête tout de suite. Moi, ce n'est pas ça qui me pose problème dans son livre. Ce n'est pas le fait qu'on balance un secret d'État, ou qu'on suppose un secret d'État. Pas du tout. Moi, ce point-là, je vais être déduire le guerre, mais je m'en tamponne complètement. Moi, ce qui me gêne, ce sont, je le redis, ce sont les éléments techniques qui sont absolument faux, dont regorgent son livre. Pour un professionnel de l'aéronautique comme moi, ça me dérange. Car on fait d'une vérité sur des affirmations déformées de rapports officiels, de méconnaissances techniques et aéronautiques flagrantes. Et moi, c'est ça qui me fait bon dire. Ce n'est pas le scénario complotiste en lui-même. Ce n'est pas ça. C'est toutes les incohérences qu'il y a là-dedans. Alors, quand on lit son livre, bien sûr que forcément, le public qui n'est pas averti qui a une vision limitée de cette affaire, qui ne connaît pas le sujet, forcément, il va sortir de ce livre en se disant « Forcément, il y a un problème avec cette histoire. » Donc, quand on déforme des faits, pour les faire correspondre à sa vision, ce qui est fait dans ce livre, et amener à penser qu'il y a un problème, les gens qui n'ont pas connaissance du dossier, des rapports, de ce que les autorités ont réellement dit et à quel moment, des notions de base pour comprendre ces données aéronautiques et militaires, alors oui, forcément, on peut ressortir de ce livre avec cette impression. sauf que je ne suis pas tombé dans ce piège, car déjà, je connais très bien le dossier, pour avoir également écrit un livre dessus, j'ai passé du temps à étudier tous les rapports, techniques, j'ai pu aussi dire où la journaliste disait des choses fausses ou déformées, donc ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans certaines de mes vidéos, mais aussi, mon métier de contrôleur aérien et d'ancien contrôleur aérien militaire spécialisé, notamment dans les interceptions, forcément, j'avais un regard qui était très différent, qui était plus un regard de technicien qui me faisait sauter aux yeux tout ce qui ne pouvait pas coller dans ce scénario. Donc, le secret d'état, moi, je m'en fiche totalement. Ensuite, plus loin, on parle, je vais retrouver peut-être un peu le passage, de Tim Clark, qui est par là, le fait que Tim Clark avait commencé à s'exprimer en disant que ce n'était pas normal qu'on ne sache pas, et qu'après, il ne s'est plus exprimé du tout, et donc la journaliste fait de ce fait quelque chose forcément de suspect. Le fait qu'il refuse de parler, pour la journaliste, ça dénote un possible chantage qu'il aurait été fait sur Tim Clark. Alors, forcément, ça ne peut que convaincre un public lambda. Mais surtout, là où c'est quand même plus grave, c'est que c'est l'Australie, au travers de l'ATSB, qui, d'après les dires de la journaliste, serait à l'origine de ce chantage. C'est quand même une accusation grave, formulée de plus, sans la moindre preuve. L'ATSB, il faut savoir que l'ATSB, c'est l'équivalent français du BEA, comme elle l'explique dans l'article. L'ATSB mène son enquête. Maintenant, que vient faire l'ATSB pour dire à Tim Clark en gros, de fermer sa bouche, pour être poli ? Je ne vois pas. Voilà, je ne vois pas l'ATSB intervenir pour ça. Maintenant, il faudrait qu'elle ait des preuves de ce qu'elle dit. Moi, je n'ai absolument aucun élément dans ce sens. Après, il y a une source qui dit à un moment que, voilà ce qu'elle dit ici, si l'explication de tout ce qui est arrivé se trouve à l'intérieur de l'avion. Alors oui, je suis d'accord. L'explication, elle se trouve à l'intérieur de l'avion. Mais là où on n'est pas du tout sur la même vision, c'est que pour elle, ce qui pose problème, c'est le fret, on va le voir après. Moi, le fret, pour moi, ce n'est pas du tout le problème. Pour moi, tout a pu être fait depuis l'intérieur du cockpit. Je pense que mon point de vue, c'est qu'un des pilotes, le plus probable étant le commandant de bord, mais ça, je n'ai pas suffisamment de preuves pour l'affirmer, a détourné l'avion. Pourquoi ? Parce que l'analyse technique que j'en ai fait montre que tout peut être coupé depuis le cockpit. Donc forcément, il y a une action dans le cockpit qui est à la cause de ce détournement. Ce qui n'est pas du tout l'analyse de Florence de Changy. L'analyse de Florence de Changy, c'est qu'il y a un problème avec le fret. Alors le fret, on va en parler. Tout d'abord, elle aborde les mangoustans, que ce n'est pas normal, ce n'est pas la période dans laquelle ils sont transportés dans cette période de l'année. Et que la compagnie a prouvé qu'il y avait des mangoustans sur les vols dans les mois avant et après la disparition du MH370. cette problématique des mangoustans, on pouvait la croire au début, mais après avoir creusé, il s'avère qu'il y a quand même des plantations de mangoustans qui exportent leur production à destination de la Chine à cette période de l'année. Ça a été notamment abordé dans des rapports officiels et ce n'est pas parce qu'on est dans la période la plus propice à la production que forcément il n'y a pas de production. C'est comme les fraises, vous allez consommer des fraises au début du printemps mais vous allez consommer également des fraises parfois en fin de l'été. Donc ce n'est pas forcément un problème ce problème des mangoustans. Maintenant qu'on puisse supposer du trafic entre la Malaisie et la Chine potentiellement de l'Ivoire, là je peux être d'accord. Je peux être d'accord que la Malaisie est certainement une plaque tournante du trafic de tout un tas de choses vers la Chine. Donc ça je peux tout à fait être d'accord avec la journaliste sur ce point. Mais que le terme mangoustan soit en fait un code qui serait utilisé justement pour cacher certaines marchandises, pourquoi pas ? Maintenant je ne serai pas aussi catégorique sur ce point. Mais ce qu'il faut aussi se poser comme question c'est et si c'était vraiment des mangoustans ? On ne peut pas exclure cette possibilité-là également à ce stade de l'enquête on n'a absolument pas retrouvé l'avion on ne sait pas ce qu'il y avait dans ce cargo on ne peut pas l'exclure. Donc il faut rester ouvert sur cette possibilité-là et le fait qu'il n'y a peut-être rien à voir ou rien à trouver dans les mangoustans. Tout ce qui a été dit au début pour la journaliste par les autorités c'est forcément une diversion en gros il ne faut rien croire de ce qu'ont pu dire les autorités. Là c'est un peu gonflé il y a quand même énormément d'éléments quand on retrace ce qui a été dit dans les premiers jours de la disparition je l'ai déjà fait dans certaines vidéos les autorités ont quand même été assez transparentes sur certaines choses même si les éléments dont ils disposaient étaient quand même très flous au départ. Je n'excuse pas les autorités sur tout. Attention je dis que sur certaines choses ils ont quand même été relativement transparents surtout au début. Maintenant comme on manquait d'éléments forcément on ne peut que mettre en doute ce qu'ils ont dit d'après la journaliste. Je ne suis pas du tout convaincu de ça. là où je suis d'accord également avec la journaliste c'est l'incohérence quant au poids du fret notamment sur la cargaison Motorola. Là oui je suis d'accord il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. On va voir un petit peu plus tard justement on va en parler maintenant du fret de Motorola. Le fait que la cargaison n'ait pas été scanné pour la journaliste c'est un scandale absolu. Donc on est dans ce coin là ici. Eh bien non. Ça il faut rétablir également une vérité il n'y a rien de suspect là dedans. Quand un chargement provient d'une origine avec laquelle la compagnie a l'habitude de travailler en l'occurrence Motorola avait très certainement l'habitude de transporter du fret à destination de la Chine ou peut-être même d'autres pays via la compagnie Malaysian Airlines eh bien en fait ce contenu il est inspecté par du personnel de la compagnie sur le site de l'usine avant même qu'il soit transporté vers l'aéroport. Le contenu le package est scellé et ensuite il est envoyé à l'aéroport et il n'est pas scanné parce qu'il a été inspecté visuellement avant d'être scellé. Ça c'est une procédure qui est tout à fait normale qui est en vigueur et qui n'a rien de choquant. C'est seulement si à l'arrivée à l'aéroport on se rend compte que les scellés ont été rompus que l'on doit effectuer une vérification pour vérifier qu'il n'y a pas eu compromission ou que l'on aurait introduit un objet suspect à l'intérieur de ce chargement. C'est uniquement dans ce cas-là que l'on ferait une inspection visuelle ou même scanner de ce chargement. on considère que comme il a été vérifié visuellement au moment où il a été scellé dans l'usine il n'y a pas de raison de le scanner. Donc là encore quand on regarde ça sous un oeil différent de celui de la journaliste on se rend compte qu'au final il n'y a rien de suspect. Ce qui est un peu dérangeant c'est qu'elle s'appuie sur des personnes qui travaillent dans le fret pour dire qu'en fait tout cela est totalement faux. Quelque part je me pose un peu la question ces personnes qui travaillent dans le fret est-ce qu'elles sont vraiment au courant de ces procédures-là ce qui est censé être leur métier. Moi ce n'est pas mon métier je sais que ça se passe comme ça. Donc il y a également un problème quant parfois aux sources que nomme Florence de Changi. J'en parlerai encore plus loin parce qu'il y a d'autres problèmes également avec les sources. Ensuite par rapport à ce chargement il y a un moment que Carl Zero dit quel militaire escortait-il le chargement de quelle armée portait-il l'uniforme là clairement la question de Carl Zero elle dénote une méconnaissance complète de cette affaire parce que ça n'a jamais été des militaires qui ont escorté ce chargement. Et c'est en fait une société de sécurité privée dont le personnel était armé. Alors pourquoi on avait une escorte militaire ? Je vais en parler un petit peu plus loin je pense. En tout cas Florence de Changi sur ce point c'est bien parce qu'elle corrige Carl Zero sur ce qu'il dit. Elle le corrige bien mais elle laisse néanmoins entendre que cette escorte est quand même suspecte et que le chargement au dire de certaines personnes qui auraient participé à cette escorte était suspect. sur quelle base elle utilise ça on ne sait pas. C'est quand même très flou c'est des on m'a dit ça c'est quand même un peu léger. Mais cette pratique d'escorte elle est courante pour le transport de ce type de matériel notamment dans ces pays là pour éviter les vols contrairement à ce qu'elle prétend. Alors en France cette procédure ne serait certainement pas utilisée parce qu'on n'a pas de problème de sécurité comme dans d'autres pays mais en Malaisie c'est une procédure pour ce genre de matériel et notamment les talkie walkie qui est tout à fait normal. Dans certains pays il faut savoir que des talkie walkie qui sont des matériels de communication qui pourraient très bien être utilisés à des fins terroristes notamment c'est considéré comme du matériel sensible et donc ce matériel est forcément escorté jusqu'à l'aéroport. Donc là encore on peut voir les choses de manière très différente. Tout ce qui est dit sur ce matériel n'est que spéculation. Elle va déjà trop loin selon moi contrairement à ce qu'on dit et Florence de Changer est convaincue que ce chargement est la cause de la disparition mais rien n'est prouvé. C'est uniquement une supposition de la journaliste sur ce point il n'y a absolument aucune preuve. Alors à l'entendre elle a des relations avec des services secrets c'est vrai que dans son livre tout tourne autour de l'espionnage on est vraiment à fond dans l'espionnage dans cette affaire je suis très loin d'être convaincu qu'on soit dans du niveau d'espionnage comme elle dit. Elle fait le lien avec l'Afghanistan et c'est là où je dis qu'il y a une chose qui est différente par rapport au scénario qu'elle décrit dans son livre. Elle évoque d'abord du matériel récupéré par l'Iran dans son livre que l'Iran aurait marchandé avec la Chine qui aurait été intéressée pour récupérer ses technologies américaines suite à un drone qui se serait crashé en Afghanistan et récupéré par les Moudjahidines sûrement et que les Moudjahidines auraient enfin un peu les Moudjahidines enfin les Iraniens c'était un crash en Iran il y avait un drone qui s'était crashé en Iran et peut-être que les Chinois justement voulaient récupérer cette technologie maintenant ce qui est différent dans un scénario c'est que c'est plus du matériel américain récupéré par les Iraniens mais du matériel américain qui viendrait d'Afghanistan parce que les Américains se sont retirés d'Afghanistan et que les Américains auraient fait transiter par la Malaisie parce que Motorola pour elle c'est américain et que ce matériel aurait été voulu les Américains auraient voulu l'envoyer en Chine pour des fins certainement d'espionnage et que les Chinois l'auraient appris et c'est pour éviter que cela ne tombe entre les mains des Chinois que le MH370 aurait été abattu donc là on a une version qui est légèrement différente de ce qu'elle prétendait au départ là ce serait les Américains qui auraient mis ce chargement dans l'avion et non pas les Chinois donc là encore j'ai l'impression quelque part qu'elle manœuvre à vue dans cette histoire sans savoir où elle veut aller il faut au moins reconnaître qu'elle a de l'imagination mais là encore il n'y a aucune preuve c'est je vais dire ça un jour et je dis autre chose un jour au bout d'un moment il faut être constant il faut dire les choses et des choses qui se tiennent mais moi ce qui m'interpelle c'est que si les Américains apprennent ceci trop tard comme elle le dit ils ont quand même réussi à mettre en vol sur la trajectoire deux AWACS sauf que les AWACS ce ne sont pourtant pas des modèles de réactivité à mettre en vol ça met quand même un peu de temps à les préparer ça ne va pas forcément très vite ils ont quand même réussi à en mettre deux sur la trajectoire de l'avion ils auraient parce que ces AWACS on en parlait plus loin ça n'a jamais été prouvé sans compter la préparation minutieuse qu'une telle opération aurait requis donc moi je m'interpelle là dessus ensuite elle parle je vais retrouver un peu ça c'est le matériel d'espionnage elle parle aussi d'une dizaine d'avions militaires sauf que cette info elle est erronée cette nuit là il n'y avait pas de manœuvre militaire les manœuvres militaires commençaient trois jours plus tard il n'y avait donc aucune activité militaire particulière cette nuit là d'ailleurs lors des exercices il faut savoir que les avions militaires gardent leurs transpondeurs allumés ce qui leur permet de les visualiser sur les écrans radars au même titre que les avions civils si cela avait été le cas il est évident que les radars civils auraient détecté ces avions or les seuls avions dont Florence Dechangy indique avoir identifié sur les images radars au cours des 24 dernières heures de la disparition de l'avion ce sont des avions de transport comme elle l'explique dans son livre j'en ai déjà j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente on est très loin de la dizaine d'avions et cette activité d'avions de transport elle est loin d'être suspecte à trois jours d'un exercice majeur pourquoi ? parce que ces avions effectuent des rotations pour amener du matériel et du personnel tout simplement pas du tout mais alors c'était pas du tout le genre d'avion dont on aurait besoin comme elle dit pour une telle opération là dessus elle est quand même floue et ça dénote également une méconnaissance importante des matériels militaires et de ce que l'on peut faire avec tel ou tel type d'appareil militaire à un moment elle dit également voilà c'est ici qu'il y a vraiment un décalage dans mon livre entre d'une part les éléments établis tirés de sources hyper solides et de documents officiels et de l'autre la phase où j'essaie de donner sens à tous ces indices s'il y a un décalage entre les documents officiels et la phase où elle essaie de donner un sens à tous ces indices pourquoi cela ne signifierait pas tout simplement qu'elle ferait fausse route moi je pose la question donc on peut aussi clairement considérer que ces incohérences sont liées justement au fait qu'elle part complètement dans un sens qui ne convient pas comme je l'ai dit elle évoque l'implication des chinois dans cette affaire aussi maintenant la question que je vais poser c'est quand on retire tout ce qui est supposé ici que reste-t-il de vraiment fonder et d'avérer dans cette histoire et bien ça va être très simple uniquement le fait que l'on peut douter du chargement Motorola et des mangoustans c'est le seul élément officiel connu sur lequel repose tout le scénario de Florence de Changy ce qui est quand même bien maigre comme point de départ si ce chargement n'avait rien à voir avec un chargement secret il faut quand même se poser la question aussi le problème c'est que tout son scénario tombe à l'eau pas de service secret pas d'awax rien donc tout tombe à l'eau les awax parlons-en j'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer là-dessus cette présence des deux awax est basée sur un message qui avait été transmis à Guillaume à votre lot information qui n'a jamais pu être vérifiée ni même confirmée tout le reste pour ce qui est de relier les spéculations sur le fret et cette possible présence de deux awax ça n'est que spéculation et au final il y a quelque chose qui n'est pas très viable quand elle dit qu'elle n'est pas satisfaite de son scénario je peux la comprendre on peut toujours affiner son scénario même le mien sur certains points il ne me satisfait pas complètement oui il y a des contradictions dans son scénario je suis d'accord il faut faire remarquer que c'est quand même elle qui crée aussi bon nombre de ses contradictions dans son scénario quand elle dit qu'à un moment il y a quatre ou cinq éléments je le trouve à peu près où c'est je ne sais plus par où c'est enfin bref elle dit qu'il y a quatre ou cinq éléments hyper cohérents avec le scénario de brouillage par les AWACS là encore j'ai déjà abordé la problématique des AWACS j'avais d'ailleurs même fait une vidéo complète sur ce qu'est le brouillage pour pouvoir expliquer les principes de base du brouillage et j'ai déjà dit aussi que les AWACS ne sont à l'heure actuelle pas équipés de dispositifs de brouillage au sens où elle l'entend d'autant que ça sous-entend un brouillage beaucoup plus vaste que ce que ça peut paraître au premier abord maintenant quels sont ces éléments hyper cohérents on va les énumérer un petit peu dans ce qu'elle dit c'est une source fiable et haut placée on va voir il y a quand même des points à dire dessus des avions qui disparaissent sur Flightradar là encore j'ai déjà abordé ce point là il y a de quoi en dire elle se trompe et quoi d'autre là on n'a pas tous les éléments du moins dans cet article pour elle c'est du solide je suis désolé moi je vois pas du tout les choses comme ça tellement solide que un les AWACS ne sont pas des avions de brouillage ça c'est le premier élément deuxième élément les avions qui disparaissent de Flightradar ne sont absolument pas une preuve de brouillage c'est tout simplement un défaut de couverture de la couverture ADSB il faut savoir que ce que l'on a dans Flightradar ce sont des avions dont le transpondeur ADSB est détecté par des récepteurs situés au sol dès l'instant où l'avion est trop loin de ses récepteurs et hors de vue de tout récepteur la position de l'avion n'est pas captée et donc forcément dès que l'avion sort de cette couverture ADSB seul il disparaît purement et simplement ce n'est pas ce qui s'est produit dans le cas du MH370 le MH370 il a disparu parce que le transpondeur a été coupé donc si le transpondeur est coupé il disparaît aussi de Flightradar ça c'est évident mais ce qu'elle parle ce sont les autres avions dans le secteur qui ont disparu mais là encore ça s'explique quand on regarde certains avions sur Flightradar où ils disparaissent dans la vidéo de la disparition du MH370 on s'aperçoit que les avions sont dans des trous de détection de la DSB donc il n'y a absolument pas de preuve de brouillage dans tout ça ça dénote une méconnaissance complète de comment fonctionne Flightradar et de ce qu'est la DSB la journaliste ne connait absolument pas ça et surtout elle n'a même pas du tout investigué ce point là pour se dire que finalement la disparition des autres avions autour du MH370 elle n'est pas du tout attribuable à du brouillage mais à seulement une détection hors de la couverture à DSB tout simplement donc il n'y a aucune trace également de perturbation au radar ça c'est le troisième point aucune trace de perturbation au radar ni même radio dans la région les rapports ne font état d'aucun type de brouillage radar ou radio si on avait fait du brouillage pour faire disparaître le MH370 comme elle le sous-entend le brouillage c'est tout sauf discret je vous renvoie sur une vidéo que j'ai fait précédemment ensuite la source fiable et haut placée dont elle parle elle n'a pas vérifié les infos que cette source lui a placées et elle a pris ces informations pour argent comptant et donc elle a fait le lien en lui disant les AWACS sont équipés de systèmes de brouillage phénoménaux et elle a fait le lien avec les deux AWACS donc c'est le brouillage qui a fait disparaître l'avion elle n'a même pas vérifié si les AWACS étaient équipés de systèmes de brouillage donc ça c'est un pour moi je considère que c'est un défaut d'enquête même si une personne qui est potentiellement fiable et haut placée je vais toujours aller vérifier l'information qu'elle va me donner ça c'est quand même la base d'une enquête ne jamais faire confiance complètement à une source même si celle-ci est bien placée et là clairement cet élément moi il me pose question sur la viabilité de cette source d'autant que on est dans l'incapacité de juger réellement donc c'est la viabilité de cette source car bien sûr forcément elle est protégée par influence de ce changiste qui peut se comprendre bref au final il n'y a rien je dis bien rien qui prouve un tel brouillage ça faut vraiment être conscient de ça ensuite ce que dit Carl Zero c'est que faire disparaître un avion des radars avec des AWACS enfin il en parle un moment moi je lui réponds clairement non monsieur Carl Zero faire disparaître un avion des radars avec des AWACS c'est de la science fiction dans son livre Florence de Changy ne mentionne absolument pas de chasseurs là elle en parle un peu dans cet article quand même parce qu'elle laisse supposer que cet ordre de déroutement aurait pu être passé par les AWACS mais également par des chasseurs alors intimer un ordre à un avion de les suivre je suis désolé ça ne serait pas passé inaperçu pourquoi ? parce que pour pouvoir donner cet ordre il faut pouvoir entrer en contact avec l'avion qu'on intercepte il faut être sur sa fréquence radio pour cela donc il faut savoir sur quelle fréquence il est sauf qu'à ce moment là l'avion était en train de changer de fréquence il passait avec le contrôle aérien vietnamien si on avait des chasseurs ou même des AWACS qui étaient intervenus sur la fréquence sur laquelle était l'avion pour lui intimer l'ordre de changer de direction ça ne serait pas passé du tout inaperçu on n'est pas du tout dans le cadre d'une manœuvre discrète clairement et surtout si un pilote reçoit un tel ordre il va en informer le contrôle aérien pour lui dire j'ai un avion militaire qui me demande de me dérouter à tel endroit il ne va pas faire tout ça sans le dire donc ça c'est quelque chose qui aurait été parfaitement audible sur la fréquence par le contrôle aérien autre chose si on n'arrive pas à contacter l'avion sur la fréquence du contrôle aérien le seul moyen d'entrer en contact avec cet avion c'est d'utiliser la fréquence de détresse 121.5 sauf que là encore ça pose problème parce que cette fréquence j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes cette fréquence est écoutée par tous les centres de contrôle donc tous les contrôleurs et tous les avions en vol or on n'a aucune trace d'une quelconque interrogation radio sur cette fréquence de détresse donc on pourrait se dire comme la suppose la journaliste que la radio a été brouillée et donc que l'avion n'a plus été reçu par le contrôle aérien sauf que ça n'est pas recevable si cela avait été le cas le brouillage aurait été remarqué par le contrôle aérien parce qu'ils auraient été dans l'incapacité de contrôler les autres avions quand vous faites du brouillage radio vous balancez du bruit et vous êtes dans l'incapacité de parler entre les avions entre le contrôle aérien et les avions donc vous ne pouvez plus travailler s'il y avait du brouillage comme ça je peux vous garantir que ça se serait vu de plus tous les ordres d'une interception il faut savoir que c'est systématiquement annoncé si on n'a pas de contact avec l'avion sur la fréquence de détresse c'est à dire 121.5 et notamment également les tirs de semence qui peuvent être la dernière action avant d'abattre un avion on n'abat pas un avion directement comme ça avant d'abattre un avion on va toujours faire un tir de semence et ce tir de semence il sera systématiquement annoncé sur la fréquence 121.5 de façon à ce que si les pilotes sont à l'écoute normalement de cette fréquence ils puissent voir le tir de semence et recevoir cette intimidation à la radio pour pouvoir obtempérer on n'a rien du tout là dessus le problème c'est que tout ceci est complètement ignoré non seulement par Carl Zero et Florence de Changi ce qui dénote un manque d'informations évident et quand on lit ce qu'elle dit cela revient à colporter des mensonges alors je ne veux pas leur jeter la pierre ce sont des journalistes je ne peux pas leur reprocher de ne pas connaître comment se passe ce genre de procédure moi c'était mon métier auparavant donc je sais comment ça se passe c'est pour ça que j'ai cette vision plus technique des choses et pour dire non là ça ne colle pas mais affirmer des choses avec un tel aplomb ça revient à colporter des mensonges publiquement c'est ça qui me dérange aussi à un moment elle dit également ici voilà mais si tu te donc ça c'est un pilote quand elle a demandé à des pilotes ça dépend des situations dans lesquelles tu es intercepté mais si tu te retrouves avec des chasseurs à droite ou à gauche qui se rapprochent avec leurs ailes qui vacillent là tu ne discutes pas alors c'est quoi ces ailes qui vacillent ces ailes qui vacillent en fait c'est c'est l'ordre visuel qui sera donné au pilote il y aura un battement d'aile du chasseur pour lui dire vous me suivez c'est ça que ça veut dire et l'autre avion devra faire également un battement d'aile pour pouvoir dire ok j'ai compris je vous suis donc ça c'est du dialogue qui peut se faire en cas de non contact radio avec l'avion donc en effet cette manœuvre elle est utilisée elle existe là je suis d'accord sauf que c'est deux jours qu'on va vraiment utiliser cette manœuvre de nuit vous imaginez bien que voir l'avion qui bat des ailes dans certains cas ce sera quasiment impossible à voir avec une nuit noire vous ne verrez pas vraiment bien l'avion qui bat des ailes par contre l'ordre qui pourrait être donné c'est un tir de semence ou des largages de l'heure de nuit ça se voit très bien mais on n'est pas du tout dans ce cas là là on est de nuit donc de nuit ça va supposer qu'il faut absolument établir le contact radio avec l'avion sauf que le problème c'est que dans son scénario Florence de Changi parle bien que les AWACS brouillent comment arriver à passer ce message radio à l'avion si vous brouillez les fréquences si on brouille cela devient impossible je l'ai déjà dit et ça pose aussi la question sur quelle fréquence est-ce que c'était sur la fréquence de détresse ou sur la fréquence du contrôle aérien ce n'est pas la peine d'essayer d'utiliser les autres fréquences il y en a tellement vous n'arriverez jamais à retrouver sur quelle fréquence c'est l'avion il est forcément sur la fréquence du contrôle aérien ou sur la fréquence de détresse et au mieux la fréquence de détresse puisqu'elle est veillée normalement par tous les avions en vol autre chose qu'elle dit le commandant de bord aurait dû se rendre compte en fait que le chargement n'avait pas été scanné on revient sur le fait que le chargement n'a pas été scanné si on est le cas d'un chargement provenant d'un client habituel je l'ai dit qui est inspecté avant le départ de l'usine il n'y a aucune obligation à ce qu'il soit scanné donc pas de raison pour le commandant de bord de s'en inquiéter en regardant le document qui définit le cargo et notamment le notoc le notoc c'est un document qui va donner au commandant de bord les matériels à risque qui sont embarqués dans la soute et notamment des batteries au lithium et le notoc on l'a dans les rapports les rapports officiels en annexe on l'a ce notoc donc on voit ce qui avait été justement fourni au commandant de bord quand elle parle également de la passion des détails quand on enquête je suis d'accord aussi quand j'ai enquêté j'ai essayé d'aller voir tous les détails et encore peut-être pas tous parce qu'on a chacun notre vision et encore faut-il vérifier ces détails avec les bonnes personnes c'est un peu ce que je reproche parfois après elle dit que si on lui donnait trois mois pour boucler pour travailler dessus elle pourrait boucler l'enquête en trois mois je n'y crois pas un seul instant plus de six ans que je travaille sur cette affaire il manque trop de choses pour boucler l'enquête à commencer par l'avion lui-même après c'est sûr boucler l'enquête si on balance un scénario comme ça oui c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand elle parle également le scénario qui tourne court donc le fameux snafu en gros ça n'a pas bien marché et bien on se retrouve dans la situation où il faut abattre l'avion je n'y crois pas car déjà dès le début tout est bancal dès le début de son scénario c'est tellement facile je trouve d'accuser les américains d'avoir commis l'innommable je ne dis pas que les américains sont des enfants de cœur loin de là maintenant aller sur ce terrain là je ne suis pas du tout convaincu elle parle également de l'explosion dans le ciel soi-disant observée depuis une plateforme pétrolière sauf que là je vous renvoie sur une autre vidéo que j'ai faite ce n'est absolument pas cohérent en termes de direction mais également d'horaire voilà donc ça je ne rentre pas dans le détail j'en ai déjà parlé il y a un moment Florence Changer donne des heures alors je vais retrouver alors où que c'était non après c'est le satcom c'était peut-être un peu avant voilà c'est là donc on sait qu'à 1h19 du matin on a perdu le contact radio je suis d'accord le dernier contact radio est en effet à 1h19 et à 1h30 le contact radar avec le MH370 non ce n'est pas 1h30 le contact radio a été perdu un peu avant 1h21 vers 1h20 et je crois 40 ou 50 secondes avec la perte du transpondeur l'heure désolé à quelques minutes près elle n'est pas bonne voilà ensuite et là on va rentrer dans quelque chose qui est quand même assez énorme 2h25 reconnexion satcom comme elle dit c'est tout à fait extraordinaire non je suis désolé ça n'a rien de forcément extraordinaire ce n'est pas normal en fait ce que cela prouve cette reconnexion satcom du point de vue technique si tant est qu'elle est allée étudier l'aspect technologique de l'avion ce dont je doute ça prouve uniquement que l'alimentation à bord de l'avion est restaurée ça prouve uniquement ça lorsque l'alimentation est restaurée le système satcom redémarre et se re-log enfin se reconnecte au système satellite c'est ça en fait que ça veut dire mais la vraie question c'est pourquoi l'alimentation a été coupée auparavant alors pour Florence de Changy il n'y a pas vraiment d'interrogation à voir puisque pour elle l'explication technique c'est du brouillage c'est parce que les AWACS ont brouillé que le système satcom n'était pas reçu auparavant non 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 plus là aussi quand même c'est une totale méconnaissance des systèmes techniques déjà un ça supposerait que les AWACS brouillent une autre bande de fréquence que des bandes radar et radio donc on va dire brouillage radar brouillage radio et là on a une bande de fréquence qui est totalement différente également des deux premières donc on a du brouillage sur trois spectres de fréquences différents ce qui est quand même assez balèze déjà mais surtout c'est une l'explication technique provenant de l'avion directement elle ne semble absolument pas intriguer Florence de Changy pour elle c'est que le brouillage ça ne peut être que ça ben non je suis désolé quand on regarde une coupure de l'alimentation brutale de l'avion ça prouve que le satcom a cessé de fonctionner pour quelle raison ? c'est la question maintenant quant à l'alimentation restaurée le système satcom c'est dans les manuels du Boeing 777 donc ça c'est pas des choses qui sont trafiquées le système se relogue automatiquement sur le réseau satellite c'est ce qui s'est passé à ce moment là mais il y a un autre point sur moi qui m'interpelle c'est la position que donne Florence de Changy à 2h25 de l'avion et vraiment là je vais te dire elle est totalement fantaisiste elle affirme qu'elle regarde où l'avion se trouve à cette heure là par rapport à sa route prévue et qu'il arrive à proximité immédiate de la Chine c'est faux c'est faux c'est faux je le répète 3 fois elle a déjà affirmé précédemment que la dernière position radar de l'avion qui avait été officiellement annoncée en conférence de presse dans les premiers jours de la disparition de l'avion montrait que l'avion était sur le point enfin elle disait déjà que l'avion était sur le point d'entrer dans l'espace aérien chinois et là maintenant c'est pas la position la dernière position radar c'est la position au moment de la reconnexion du SATCOM on joue sur les mots je vous l'accorde sauf que les rapports officiels et les conférences de presse n'ont jamais donné l'avion à cet endroit la dernière position radar était dans le nord-ouest de Pénan donc si on prend la carte qui est ici je vais zoomer un peu c'était ici dans le nord-ouest de Pénan à 200 nautiques ça fait environ 370 km donc on est à l'ouest de la Malaisie on n'est pas du tout dans ce coin là et le BTO obtenu pour la recognition du SATCOM donne un cercle qui est comme ceci qui passe dans ce coin là comme ça on sait que l'avion il est sur ce trait à ce moment là il ne peut pas en être autrement parce que c'est une question de timing entre la réponse de l'avion pour l'arrivée au satellite qui se retrouve au milieu de l'océan Indien donc on sait que l'avion il est quelque part sur ce trait ici à l'ouest de la Malaisie il n'est pas du tout là où le dit Florence de Changi ça c'est ça c'est un mensonge un mensonge et une déformation de ce que donnent les rapports officiels ah mais c'est vrai j'ai oublié pour elle tout a été fabriqué donc tout cela forcément ça n'est pas recevable donc là je veux vraiment vous faire apparaître les choses c'est les déformations des données officielles que Florence de Changi fait pour pouvoir faire tenir son scénario je ne partage pas du tout cette analyse et surtout cette façon de déformer les données officielles je ne suis pas d'accord avec toutes les données officielles qu'il y a dans les rapports j'ai déjà noté des incohérences pour autant je ne les déforme pas je les prends telles quelles s'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes je le dis mais en l'occurrence là je suis désolé pour moi il n'y a aucune incohérence là dedans pour elle je le redis la reconnexion Satcom est la preuve qu'il n'y a plus de brouillage à ce moment là pourquoi ? parce que les avions en fait les avions à wax se seraient dégagés pour éviter de rentrer dans l'espace aérien chinois sauf que là encore c'est uniquement un scénario qui est purement personnel de Florence de Changi l'autre question que je pose c'est comment expliquer dans ce cas que les données satellites ont continué 6 heures de plus puisque l'avion on le sait il a continué à envoyer toutes les heures des pings sur le satellite jusqu'à qu'ils disparaissent on ne sait pas la trajectoire qui est là elle n'est pas précise elle est calculée à partir d'éléments d'hypothèses et donc ce n'est pas forcément la trajectoire que l'avion a fait là je suis d'accord mais pour elle forcément l'avion n'a pas volé 6 heures de plus tout cela a été trafiqué ce qui est quand même un peu trop facile moi je pense après c'est ma position personnelle que ces données Inmarsat n'ont pas été trafiquées certes elles sont imprécises mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé l'avion que ça prouve que ces données sont fausses je vous renvoie sur mon ouvrage où j'explique également toutes ces données pour comprendre pourquoi c'est si difficile de trouver l'avion pourquoi ces données là sont aussi imprécises il y a une explication technique une explication technique et rationnelle il y a aussi une autre question que je pose c'est pourquoi quand justement le SATCOM s'est reconnecté et qu'il n'y avait plus de brouillage pourquoi on n'a reçu aucun message à CARS ça c'est une question que Florence de Changis se garde bien d'étudier pourquoi ? parce que lorsque le système SATCOM se relogue le système à CARS normalement aurait dû envoyer les messages de position et surtout les messages qui étaient stockés qu'il n'avait pas pu envoyer jusque là et ce qu'elle dit c'est que la Malaysian Airlines avait reçu donc les contrôleurs aériens avaient contacté la compagnie la compagnie avait dit oui on a la position de l'avion il est à l'est du Vietnam il était à ce moment là dans ce coin là et donc elle fait le lien avec la position à cette heure là qui est donnée par la compagnie aérienne qui se dit la compagnie sait où l'avion est puisque maintenant il renvoie sa position non ce n'est pas du tout ça la position que l'on a là si on regarde la dernière position à la dernière trajectoire de l'avion ça montre que c'est une projection de la trajectoire par rapport au dernier cap à la dernière vitesse qui était de l'avion en l'absence de nouveaux éléments de position la position n'est pas mise à jour mais elle est extrapolée et ce que visualisait la compagnie aérienne à ce moment là c'était une extrapolation de la distance par rapport à la dernière position reçue et ça ils s'en sont aperçus après de dire oups non ce que l'on a finalement ce n'est pas la position de l'avion donc là encore c'est une déformation de ce que l'on a dans les rapports donc ça c'est le fait que les messages à cars auraient dû continuer à envoyer je suis désolé ça montre qu'elle n'a pas été creusée les manuels techniques de l'avion et ça encore c'est un défaut d'enquête pour moi mais pour elle tout est falsifié mais je suis désolé les manuels techniques du Boeing 777 ceux-là je pense qu'ils ne sont pas falsifiés bref les parallèles dans cette affaire sont loin d'être objectifs et leur analyse c'est vraiment incomplète c'est vraiment ce que je reproche on a donc des liens qui sont incohérents mais convaincants pour un public qui ne connait pas tous ces détails ensuite on parle de l'appel de détresse alors c'est vers où c'est sûrement par là donc elle parle de l'appel de détresse de 2h43 qui est capté en disant l'avion est en train de ma cabine est en train de se désintégrer ce qui est exactement ce qu'on dit quand on a été touché par un missile sauf que là encore si je me souviens bien dans son scénario du moins de ce qu'elle parle dans son livre par rapport à ça elle dit que c'est un pilote de la Japan Airlines et là maintenant c'est plus la Japan Airlines c'est la Vietnam Airlines il faudrait que j'aille vérifier mais pour moi c'était vraiment un avion de la Japan Airlines dans son livre ce qui m'intrigue c'est pas tant qu'on ait reçu ce message ce qui m'interpelle c'est que cette fréquence de détresse en 21.5 je l'ai dit tous les avions veillent cette fréquence ainsi que les contrôleurs et un seul pilote aurait entendu ce message de détresse cela me paraît bien improbable ce détail me fait plutôt dire que ce message n'est pas du tout crédible il n'est pas corroboré par d'autres éléments je veux bien entendre un message de détresse qui aurait été capté mais il faut qu'il soit confirmé par d'autres avions sur la fréquence or là c'est pas le cas un seul avion qui entend ce message sur 121.5 j'ai du mal à le croire ensuite tout tourne autour des preuves selon elle des relations géopolitiques de la région notamment le rapprochement entre les Etats-Unis et la Chine qui est forcément suspect un appel téléphonique de Barack Obama à son homologue chinois le lendemain qui est là aussi suspect parce que la Maison Blanche ne dit pas qu'ils ont parlé du MH370 mais les Chinois le disent du moins les médias dont faudrait croire les médias chinois et non pas les médias américains forcément les américains sont les méchants de l'histoire pour Florence de Changer ensuite elle parle de toute une machine à mentir je crois que c'est même Carl Zero qui en parle qui s'est mise en place sauf que je suis désolé dès le deuxième jour on parle du demi-tour de l'avion pour moi il n'y a pas une machine à mentir ça a été dit dès le deuxième jour on ne nous a pas fait avaler ça comme on le prétend ici dans cet article on nous a dit ce qui a été vu sur des images radar et les autres autorités se sont montrées prudentes sur ces infos au début de la disparition c'est pour ça qu'ils n'ont pas abandonné la première zone de disparition lors des recherches ce qui est dit aussi on n'en parle pas mais ce qui est souvent entendu par Florence de Changer pas seulement mais Guylain Wattrelau c'est de dire que pendant une semaine les Malaisiens ont cherché à l'ouest de la Malaisie donc ici sans le dire ils ont cherché secrètement dans cet endroit c'est totalement faux dès le deuxième jour ils ont dit dès le troisième jour j'ai montré également des vidéos sur les vidéos précédentes où on voit les autorités qui montrent les zones de recherche ici dès le troisième jour ils n'ont pas abandonné cette zone là parce que les informations n'étaient pas confirmées corrélées sur d'autres éléments donc ils ont été prudents ils l'ont annoncé publiquement je n'appelle pas ça du tout une tentative de nous faire avaler quoi que ce soit ensuite ce qui est dit également c'est que les autorités ont tenté de nous faire croire à un pilote fou je ne sais pas où c'est bref c'est à un certain endroit bref que les autorités ont essayé de nous faire croire que le pilote était fou c'est faux c'est faux jamais les autorités n'ont supposé une telle chose les médias par contre s'en sont très bien chargés mais les autorités officielles n'ont jamais sous-entendu une telle chose ça il faut remettre les choses à leur place ça ce que je vous dis c'est des faits je ne déforme pas ce qui a été dit je dis juste que c'est un constat ensuite de supposer que les australiens qui s'en mêlent on retrouve à peu près où c'est je ne retrouve plus à quel endroit vraiment c'était c'est peut-être par ici c'est un peu plus haut bref à un moment il est dit que forcément les australiens viennent aussi s'en mêler que c'est suspect ben non je suis désolé la dernière position qui a été définie par les autorités en prenant les éléments dont ils se disposaient à l'époque donner un point d'aboutissement qui est dans ce que l'on appelle la Search Rescue Region la SRR en français c'est la région de recherche et de sauvetage cette région là elle est à cet endroit là de la compétence de l'Australie et donc c'est la raison pour laquelle l'Australie prend en charge les recherches dans cette zone il n'y a rien de surprenant à ça rien du tout qu'on n'ait pas trouvé l'avion prouve que les données sont loin d'être précises mais cela serait trop long à expliquer ici je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces données satellites je voulais dire je vous renvoie plus sur les deux chapitres de mon bouquin ce qui est également supposé c'est l'implication d'Inmarsat alors on va retrouver un peu la partie ça en parle du flaperon les Australiens ça en mêle voilà c'est ici donc Inmarsat c'est en gros une société du gouvernement Inmarsat est un fournisseur important de communications satellites pour le gouvernement américain c'est pas nouveau les communications satellites sont quand même des communications qui coûtent relativement cher et donc forcément les premiers clients d'Inmarsat mais pas seulement Inmarsat les autres fournisseurs de télécommunications par satellite ce sont les gouvernements et principalement américains donc forcément les américains sont dedans donc forcément ils ont utilisé Inmarsat pour falsifier les données je suis désolé pour moi ça n'a rien de surprenant de la même manière ce n'est pas surprenant comme elle le dit de retrouver des anciens militaires qui soient reclassés dans ces sociétés à la tête de ces sociétés là ce n'est pas surprenant même en France vous avez des anciens militaires des généraux qui sont reclassés dans des sociétés comme Thalès ça existe aussi en France dans d'autres secteurs donc il ne faut pas y voir forcément un parallèle vers une volonté de maquiller tout ça je ne vais pas sur ce terrain là et je ne suis pas du tout convaincu ensuite on a le flaperon le flaperon ce qu'elle dit au moins c'est que que les experts résistent justement au début alors ben oui ils résistent c'est tout simplement qu'ils sont prudents ils sont prudents dans ce qu'ils vont dire et dans ce qu'ils vont analyser quand on regarde le rapport de la DGA il est plutôt complet il est objectif il n'a pas été dévoilé tout de suite parce que c'est à la Malaisie de divulguer les informations et ces rapports français on les retrouve en fait en annexe du rapport final malaisien donc on les a ces rapports français c'est juste que ce qu'elle peut reprocher c'est que ça n'a pas été transparent de la part de la France parce que la France ne les a pas dévoilés publiquement mais jusqu'à présent ces documents là étaient des pièces judiciaires or les pièces judiciaires on ne les dévoile pas en public donc ce n'est pas non plus surprenant la question que je me pose c'est est-ce que Florence de Changi a lu intégralement le rapport de la DGA après je doute qu'elle lui accorde du crédit l'absence de plaque forcément ça intrigue mais la question que je pose c'est et s'il n'y en avait même pas à cet endroit et à ce moment là le sujet il est clos certes ça pose question l'identification du flaperon pose question pour certaines personnes je ne suis pas forcément convaincu qu'il y a lieu de faire tout un tout un pataquès là dessus alors Florence de Changi laisse entendre qu'elle n'attend rien de la justice parce que le secret défense va s'imposer alors je partage son point de vue personnellement je n'attends rien non plus de la justice mais pas pour des raisons de secret défense mais simplement par manque de preuves il nous manque des preuves aujourd'hui pour aller plus loin dans cette affaire c'est la Malaisie qui selon moi a les cartes en main notamment avec l'enquête sur le commandant de bord qui pour moi est le principal suspect on ne sait pas vraiment grand chose de la personnalité de ce commandant de bord pourquoi la Malaisie n'aurait pas tout dit là dessus ça pose question maintenant donneront-ils un jour ces éléments à la justice française et surtout la Malaisie donnera-t-elle tout ce n'est pas forcément certain ensuite on parle de la récupération des débris et donc pour elle la Chine le Vietnam et les Américains sont impliqués c'est un peu là c'est par là c'est par là voilà donc voilà c'est la marine américaine la marine chinoise et la marine vietnamienne en termes d'information de communication autant dire trois trous noirs c'est déjà bien scellé disons ouais sauf que ce sont des pays qui ne sont pas les meilleurs amis du monde et aucun n'a jamais rien lâché sur cette histoire rien n'a été trouvé sur les côtes de la région et compte tenu de la médiatisation de la disparition de cet avion je ne crois pas un seul instant comme elle dit que les chasseurs auraient gardé ces pièces là pour les revendre et se faire de l'argent je pense que les pêcheurs auraient certainement fait état publiquement de leur découverte vu la médiatisation vraiment de cette affaire ensuite elle parle de Tomnod donc ça c'était des images satellites qui avaient été mis à disposition sur internet par le Tomnod de façon à ce que les gens puissent aller voir ces images satellites de la mer et dire où est-ce qu'ils retrouvaient des pièces pour aider aux recherches le principe était plutôt pas mal sauf que que des personnes arrivent à dire qu'il s'agit d'un hublot à partir d'images avec une résolution aussi faible je ne suis pas convaincu du tout pour en avoir discuté avec un spécialiste en interprétation d'images satellites militaires que je connaissais et sachant que les satellites militaires n'ont normalement aussi des performances bien meilleures en théorie là j'avoue que c'est pas mon domaine je ne connais pas et c'est hautement classifié il est difficile d'en faire une analyse aussi précise selon lui donc pour moi avoir ces éléments là ce sont loin d'être c'est loin d'être des preuves vraiment ces images ensuite on parle de l'employé de Bombardier ça c'est intéressant parce que vous allez voir que là aussi il y a quand même une façon de voir les choses très différente de Florence de Changy cette personne donc Christian Courcel je ne mets pas en doute ce qu'il dit je pense que ce qu'il dit il a vraiment vu mais l'analyse qu'on peut en faire peut être très différente le lendemain il aurait vu à la télé à la télévision vietnamienne un reportage montrant la récupération des débris mais aussi en plus des boîtes noires c'est quand même énorme on est moins de 24 heures après le crash la boîte noire aurait déjà été remontée à la surface par des pêcheurs il n'y a pas un truc qui vous choque si déjà on était sur une opération secrète comment les médias auraient pu approcher de la zone ça c'est la première question que je pose mais surtout à aucun moment Florence de Changy ne suppose que des images de ce genre diffusées moins de 24 heures après la disparition d'un avion ne puissent être des images d'archives tout simplement il est techniquement inenvisageable de récupérer ces boîtes noires dans un délai aussi court sans équipement spécialisé c'est inenvisageable jamais on aurait été aussi vite sachant qu'en plus une boîte noire c'est lourd ça ne flotte absolument pas donc il faut des équipements spécifiques pour pouvoir remonter ces boîtes noires ce n'est pas parce que l'on décrit le mode de transport normal d'une boîte noire récupérée comme c'est décrit là que c'est forcément celle du MH370 en effet les boîtes noires quand on les remonte elles sont toujours placées dans un bac d'eau douce et à l'abri de la lumière dans le but d'empêcher la corrosion c'est tout à fait normal le but c'est de protéger les données affirmer une telle chose ça démontre vraiment une méconnaissance flagrante de ce type d'opération mais comme c'est quelqu'un qui travaille dans l'aéronautique pour Florence de Changi son témoignage ne mérite pas que l'on s'interroge visiblement c'est faire un peu trop confiance à un témoignage encore une fois sans même s'interroger et vérifier la probabilité que la télévision vietnamienne ait diffusé des images d'archives elle est quand même très probable donc ça n'est pas comme elle dit the end of the story là encore Florence de Changi ne se pose pas les bonnes questions mon côté professionnel de l'aéronautique fait que je me pose des questions qu'une journaliste ne se pose pas parce que j'ai peut-être des connaissances forcément dans ce domaine qu'elle n'a pas ce qui peut se concevoir elle parle également d'une photo d'une pièce échouée et que la région ne colle pas alors c'est certainement par ici je ne sais plus où c'est voilà c'est ici ça fait penser à une toute petite île au large du Vietnam en tout cas certainement pas au golfe de Thaïlande de la théorie officielle parce que là-bas l'eau est très boueuse ok mais la journaliste ne semble pas du tout envisager que ça puisse être un tout autre crash elle ne se pose pas du tout la question là-dessus les navires américains donc les navires américains il y aurait donc un trou dans l'activité des navires étonnamment dans cette période de l'année si je regarde les archives internet du site de la 7ème flotte elles ne permettent pas aujourd'hui de vérifier les dires de Florence de Changy puisque la date la plus ancienne disponible des news est à novembre 2015 donc impossible de vérifier mais je doute très fortement qu'une flotte aussi importante n'ait pas diffusé le moindre communiqué sur une période de deux mois comme elle le dit c'est un mois avant et un mois après ça me paraît difficilement concevable là où c'est encore plus énorme c'est la réponse du berger à la bergère c'est par ici voilà la réponse du berger à la bergère concernant le fait que le MH17 l'avion qui a été abattu au dessus de l'Ukraine serait en fait une réponse de Poutine pour dire aux américains je sais ce que vous avez fait je fais pareil on est en plein délire même si elle dit qu'elle va peut-être un peu trop loin avec ça qu'elle a hésité à le mettre là ça va loin d'autant que la Russie n'était absolument pas concernée elle joue également sur les mots qui sont dits par Barack Obama sauf que la réponse si on regarde les mots que dit Barack Obama sur cette sur cette destruction l'acte il est tout à fait qualifiable comme il le dit il n'y a absolument pas de parallèle à faire donc oui je suis d'accord comme elle le dit par ici qu'elle est allée trop loin dans son scénario et l'avion abattu par les deux pour ce motif je suis désolé c'est la cerise sur le gâteau là ça va vraiment trop loin soi-disant elle y a été encouragée bon par qui encore une source douteuse je me pose la question bref la probabilité que les deux avions malaisiens soient concernés en si peu de temps je suis d'accord ça surprend mais il ne faut pas non plus y voir tout ce qu'elle prétend ça peut être tout à fait une simple coïncidence ou malchance ça peut tout à fait se concevoir aussi alors après elle dit aussi pour ce que disent je finis là dessus et je vous le répète des gens du métier des sources sérieuses et crédibles m'ont dit qu'elle n'était pas si folle que ça cette hypothèse je m'interroge vraiment parfois sur la crédibilité de plusieurs de ces sources je suis très surpris étant moi-même une personne du métier on peut le souligner comment expliquer toutes les incohérences que j'ai pu noter mais aussi toutes les erreurs d'interprétation donc je vais vous dire des informations déformées des manques d'études approfondies mais ce qui m'interpelle le plus dans cette interview c'est le manque d'objectivité de Carl Zero qui semble totalement adhérer à son scénario sans même connaître vraiment le dossier ce qui laisse vraiment s'interroger quelque part sur la connivence des médias à diffuser un tel scénario comme si c'était évident que c'était ça c'est pas évident du tout et la contre-analyse que je vous fais ici elle montre qu'on peut aborder les choses de manière très différente et surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déformées par la journaliste donc je me dis pauvre presse française et surtout quel début discutable quelque part pour le magazine de Carl Zero je terminerai avec quelques mots sur l'interview de Guylain Wattrelau j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire sur ce qu'il dit de toute façon au niveau de son discours il est constant il a toujours dit ça il répète toujours la même chose donc son discours je pense qu'on le connait je suis pas du tout convaincu qu'on est dans un complot comme il le laisse penser oui il a eu beaucoup de personnes qui l'ont transmis des informations qui n'étaient pas vraies on lui a fait miroiter beaucoup de choses et je tiens à dire que c'est vraiment dégueulasse ce que certaines personnes ont pu faire lui laisser entendre je prends des cas qui m'avaient parlé de personnes qui savaient que l'avion était posé à un endroit qui savaient où étaient les retenus justement les passagers et que cette personne demandait à être payée une certaine somme pour lui dire c'est dégueulasse de faire ça c'est dégueulasse c'est de jouer sur la détresse des familles pour leur faire miroiter certaines choses et leur soutirer de l'argent je trouve ça dégueulasse le cas de Sandra Bajac il interpelle il interpelle est-ce que pour autant c'est une une agence secrète comme le laisse supposer Guylain Wattrelo je n'arrive pas à avoir d'avis là-dessus à ce niveau-là j'ai beaucoup de mal ce qui est certain c'est que oui on a beaucoup certaines personnes ont beaucoup joué sur la détresse des familles et notamment de Guylain et ça c'est clairement dégueulasse désolé je suis mieux vulgaire en disant ce que je sais mais je dis clairement ce que je pense toutefois ce que là où je n'ai jamais rejoint Guylain Wattrelo là-dessus notamment sur les données satellites trafiquées je ne pense pas du tout à ça sur la fin il dit certaines choses je vais voir alors oui certaines personnes tentent de la décrédibiliser je pense que je suis clairement que je suis clairement visé voilà des personnes des gens qui m'aidaient jusqu'ici je pense que clairement je suis visé enfin dont je pensais qu'ils m'aidaient sont devenus tellement vent debout contre le livre que je me dis tiens tiens ils ont une omission finalement ces gens-là donc et ça je pensais ce qu'il me l'a dit en off que ma mission était de décrédibiliser certainement Florence de Changi et certainement et certainement de valider l'hypothèse l'hypothèse officielle non je n'ai jamais été j'ai toujours été libre de ce que je disais j'ai toujours été honnête envers Guilin j'ai toujours fait des des synthèses de rapports qui sortaient pour l'en informer pour lui dire ce qui se disait dans les rapports je lui disais ce que je pensais et j'ai toujours été prudent dans ce que je pouvais de ce que je pouvais en dire donc non je sais que je suis celui qui est le plus vent debout contre Florence de Changi sur son livre pour autant j'ai toujours été intègre et honnête avec Guilin même si c'est ce qu'il ne pense plus aujourd'hui donc voilà oui je suis très réactionnaire par rapport à Florence de Changi ça peut paraître suspect mais c'est très loin de l'être c'est uniquement ma position personnelle je pense qu'en tant que spécialiste de l'aéronautique et de certains points dont Florence de Changi aborde dans son livre j'ai tout à fait mon mot à dire pour dire que certaines choses sont fausses et j'ai des arguments pour le dire donc voilà je voulais finir sur ces points là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le MH370